Sport Nessin, 3 juillet 2022, je sais que vous avez pris l'argent de Puma. Et tout au cœur d'un nouveau scandale financier. Et tout est au cœur d'un nouveau scandale financier. Yuma Mathieu indique qu'il aurait pris de l'argent chez Puma. Il parle de rupture abusive de contrat avec le coq sportif. Samuel Et tout est au cœur d'un nouveau scandale financier qui éclate après sa résiliation de contrat avec le coq sportif. Ce semaine, la surprise a été grande pour les Camerounais, et aussi pour les responsables de l'équipe bandier français. Une décision de Samuel Et tout, qui n'est pas du goût des analystes Camerounais. C'est le cas de Yuma Mathieu, qui parle d'une rupture abusive. Nous sommes en juillet 2022, une rupture abusive de contrat à mi-parcours, et à la veille d'une Coupe du Monde, entraînerait inéluctablement un procès contre la FECAFOU, indiquet il. Qui va payer les honoraires des avocats et les dommages et intérêts, si jamais le coq sportif gagne. Faudrait pas que, la gloutonnerie vous rende aveugle, au point d'embarquer cette institution dans des batailles judiciaires inutiles. Deschentez, il point, c'est pas l'équipementier qui joue, il faut arrêter de sélectionner les duplexes Chamba et Otronbezo. Poursuit le point pour Yuma Mathieu, Samuel Etou est au coeur d'un scandale financier au niveau de Puma. Je sais que vous avez pris l'argent de Puma, mais alors, qui va payer les factures ? Depuis quelques mois, l'argent ne fait que sortir, 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 mais aucune, je dis bien aucune perspective d'entrée d'argent en dehors de l'argent de la Coupe du Monde Qatar 2022. A conclu Yuma Mathieu. A conclu Yuma Mathieu.